Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à faire le patron d'une manche règlant en un morceau. Pour commencer on va sélectionner la base avec laquelle on veut faire notre manche règlant sans couture d'épaule. Ici j'ai choisi un petit chandail pour enfants taille 6 mais la méthode serait la même peu importe que vous faites pour femme, pour homme ou pour enfant. Cette manche sans couture d'épaule est habituellement utilisée dans le tricot. Maintenant on va retracer nos gabarits sur un autre papier parce qu'on va faire quelques petites corrections. Si votre emmanchure est déjà assez droite et descendue, vous pouvez la laisser telle qu'elle. Si par contre c'est un emmanchure qui est plus près du bras, plus petit, avec une forme régulière, on va faire une petite correction que je vais vous montrer. Alors la petite correction, on va la faire sur le dos et le devant exactement de la même façon. Alors on vient se placer à l'angle droit de notre médiane puis on va ressortir notre pointe sous bras d'environ 5 millimètres. Maintenant à l'angle droit de cette petite ligne, vous allez descendre d'environ 1 centimètre. Et ça, bien ça va être votre nouveau point sous bras. Maintenant on va retracer notre emmanchure puis juste un petit peu le haut de la latérale. Bien sûr ça va être une ligne courbe puis on vient rejoindre tout doucement vers le niveau du cran. Alors comme on peut voir, ces petites lignes sont un petit peu moins courbées ou moins profondes comme courbe puis c'est le but de l'exercice. Ensuite bien vous allez prendre votre courbe française puis retracer la partie du haut de la latérale. Ici rappelez-vous qu'on peut regarder le numéro puis retourner la règle pour utiliser le même numéro de l'autre côté. Maintenant que les emmanchures sont modifiées, on va venir prendre la mesure de notre nouvelle emmanchure. On prend la mesure de la ligne interne donc on commence à l'intersection jusqu'à l'intersection à la ligne de couture. On va venir prendre la mesure. Pour cet exemple, j'ai obtenu les mêmes mesures dos et de vin. Puis là, bien on va pas utiliser notre manche de gabarit, on va faire une nouvelle manche avec la tête plus plate. Alors on se prend un nouveau papier qu'on plie dans le centre puis on va tout de même utiliser notre manche pour marquer la longueur totale de la manche. Alors si votre manche a déjà les valeurs de couture, n'oubliez pas d'utiliser la ligne interne et si vous avez un ourlet, bien allez-y avec la ligne interne également. Maintenant, on va venir placer notre longueur totale de manche en se gardant le plus de papier où va être le haut de la manche. Alors voilà ma longueur de manche. Maintenant, à partir de la mesure du haut de la manche, on va descendre environ 2 cm parce que je veux faire une manche très très plate. Alors maintenant, vous allez prendre vos mesures d'emmanchure. Je dis vos parce qu'elles sont peut-être différentes le dos et le devant. Alors vous allez les additionner et diviser par deux pour avoir une moyenne de la mesure d'emmanchure. Maintenant, on va prendre cette mesure de demi-emmanchure et on place la mesure directement sur le point du haut de la manche. Ensuite, bien on va pivoter notre règle jusqu'à ce que le zéro touche notre nouvelle ligne de bicep. Une fois en position, on va marquer et tracer la petite ligne diagonale. Maintenant qu'on a notre largeur au niveau du bicep, on va trouver sur notre gabarit de base la largeur au poignet. N'oubliez pas de mesurer à partir de la ligne de couture. Ensuite, bien on prend cette mesure et on va la placer tout au bas de la manche, à partir du point du bas de manche, à l'équerre sur la pliure. Puis on vient tracer notre largeur de bas de manche au poignet. Enfin, on va pouvoir tracer notre ligne de sous-bras. Si vous ne voulez pas que la manche s'élargisse trop rapidement, vous pouvez commencer à tracer à partir du niveau de poignet en gardant le haut de la manche un peu à l'intérieur du point de sous-bras. On va tracer pour un peu, on pivote la règle, on trace encore un peu et on rejoint le point de sous-bras. Maintenant, avec la roulette à tracer, on va venir tracer le niveau du sous-bras, la couture au complet de la ligne sous-bras et le poignet. Ensuite, on ouvre notre papier, puis on va retracer le deuxième côté de la manche. Maintenant, on va faire une petite courbe de tête de manche, puis ici, bien on va faire exactement la même chose de chaque côté, puisque la courbe, elle est vraiment pas profonde. Alors, on va diviser par deux, puis encore par deux, de chaque côté. Habituellement, les mesures sont de 1 cm descendu et 1 cm remonté, mais ici, comme la manche, elle est très plate, bien ça va être plus ou moins 5 mm. L'important ici, c'est pas le 5 mm en haut et en bas. L'important, c'est que votre point ne doit pas descendre en bas de la ligne de biceps. L'important pour le point qui remonte, bien c'est qu'il se retrouve pas en haut d'un angle droit de notre point de tête de manche. Alors, j'y vais en me plaçant une petite référence, environ 5 mm plus bas que le premier quart, puis un autre environ 5 mm plus haut que le dernier quart. Et je vais faire ça des deux côtés. Puis maintenant, on va tracer notre tête de manche en touchant le point sous-bras, le point descendu, le point du centre, le point remonté et on revient à la tête de manche. On fait la même chose des deux côtés. Maintenant, je viens de me rajouter ma ligne centrale pour que ça soit plus évident, ce qu'on va faire. Maintenant, on retourne sur notre corsage, puis ce qu'on va faire, c'est venir tracer nos découpes raglants sur les corsages. Les découpes raglants régulières, bien, ils commencent à l'encolure environ au premier tiers. Alors, on se fait une petite marque au premier tiers de l'encolure, au dos et au devant. Ensuite, bien, on va rejoindre ce point environ au niveau du cran, dans une ligne qui courbe vers le haut, très légèrement. Puis c'est la même chose pour le dos et le devant. Ici, pour avoir une belle ligne continue, bien, il s'agit que votre... c'est une ligne interne, donc je prends la ligne interne ici, qu'elle soit continue avec la découpe raglant. Maintenant, on prend encore une fois nos corsages. Comme vous avez remarqué, bien, mes encolures sont du même côté. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir superposer nos lignes de couture d'épaule, le dos, par-dessus celle du devant. Alors, c'est vraiment la ligne de couture qu'on vient placer une par-dessus l'autre. Puis on peut se placer une petite épingle ou deux pour qu'il soit plus facile à déplacer. Alors maintenant, je peux déplacer mes corsages, puis ils sont ensemble. Je vais venir placer les deux corsages, comme ça, en alignant la ligne de couture sur mon tracé de centre de manche. Puis ici encore, on se rappelle que la manche n'a pas encore les valeurs de couture. Le corsage a les valeurs de couture. Alors, je place mes corsages sur la ligne de centre, puis je vais venir descendre jusqu'à ce que la ligne interne au niveau du cran touche ma ligne d'emmanchure que je viens de tracer. On descend, la ligne touche. Je suis bien sur le droit fil. Puis là, je prends ma roulette à tracer, puis je vais venir tracer ma manche raglante de chaque côté. Et je vais venir tracer le petit bout d'encolure. Je vous conseille aussi de marquer le niveau d'écran. Maintenant, on va regarder notre manche raglante. Puis pour la manche, bien, on a simplement qu'à ajouter notre valeur de couture tout autour. Maintenant, je vais découper toute la partie de la manche raglante. Puis je vais aussi découper sur la ligne d'ourlet du bas de la manche. Une fois le haut et le bas découpés, on pourra plier sur la ligne d'ourlet. Ensuite, on va venir plier sur la ligne du centre pour découper la couture de sous-bras. De cette façon, on a obtenu du même coup les capucins pour le bas de la manche. Ici, j'allais faire une petite erreur. Je vous ai fait ajouter la valeur de couture sur tout le haut. Mais on n'en avait pas besoin à l'encolure, puisqu'elle était déjà sur notre corsage. Alors, je viens retirer la petite valeur de couture de l'encolure. Maintenant, l'écorçage, bien, on va venir enlever nos épingles. Puis on va ajouter les valeurs de couture pour le dos et le devant au-dessus de notre ligne raglante. On n'a plus qu'à découper sur cette valeur de couture. Et voilà, on a terminé le corsage et la manche raglante en un seul morceau pour le tricot. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501